Gérald Darmanin a passé 48 heures ce week-end sur notre département. Il a passé toute une matinée à Dzaoudi l'abattoir, notamment pour assister à son premier décasage, celui d'un des quartiers autour du four à chaud. On a la chance d'avoir sur le plateau le maire de cette très jolie commune et en même temps le président de l'Interco et en même temps candidat au sénatorial, Saïd Omar Wali. Bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer était chez vous ce week-end, une matinée entière. Vous avez pu lui faire inaugurer votre centre de surveillance de la vidéoprotection. Vous avez pu lui faire voir ce qu'était un décasage parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en métropole. C'est une marque de confiance tout ce temps qu'il a passé avec vous. Écoutez, je dirais oui parce que quand le ministre arrive, il veut voir ce qui s'est fait sur le territoire. Nous avons obtenu des moyens financiers pour notre CSU que voilà, on le voit, non c'est pas ça, c'est pas notre CSU. Il est juste sur une autre photo. Sur une autre photo. Donc c'était normal qu'il vienne vérifier parce que le problème qui se pose à Mayotte, c'est un problème d'insécurité. Donc quand on met des outils modernes pour justement aider les enquêteurs et surtout faire de la prévention aussi, c'était tout à fait normal que le ministre vienne en petit air pour inaugurer, je dirais, ce centre. On est très fiers. Le décasage dans le quartier derrière les fours à chaud, le quartier était identifié par la préfecture comme un lieu sur lequel il pouvait y avoir du recel, sur lequel aussi des familles pouvaient être logées au moment où elles arrivaient des comores de manière clandestine. C'est important de décaser cette zone et qu'est-ce qu'elle va devenir une fois que vous aurez récupéré les terrains ? Alors, c'était pas à fours à chaud qu'on a décasé, c'est la prochaine étape. Là, on a décasé Marouzoukou. Des gens qui avaient construit, mais sincèrement, dans un endroit incroyable, dans une cimetière musulmane. Ils avaient construit dans notre cimetière et que la population était franchement en émoi. Et moi, j'avais dit que l'endroit prioritaire à décaser, c'était cet endroit-là. Il faut laisser les morts franchement se reposer en paix. Donc, ça a été fait. Nous avons quatre opérations en plus qui restent, dont bien sûr à côté de la station totale qui va se faire. Et que cet endroit-là, bien sûr, c'est un endroit où il y a une belle plage et que nous allons faire, je dirais, de cet endroit. Un endroit où les gens viendront se reposer avec leurs enfants, profiter de la plage et embellir cet endroit tout simplement. Quand vous étiez place de la République, avec lui, un accueil populaire assez incroyable. En parallèle de ça, en métropole, les membres du gouvernement sont plutôt chahutés. Comment on explique une telle différence d'accueil? C'est Wambouchou? Écoutez, moi, je pense que quand l'essentiel est là, il faut arrêter les polémiques, etc. C'est vrai que c'est la première fois et ça fait longtemps que j'ai vu ça. Beaucoup de ministres sont arrivés ici. Parfois, ils partent de façon... dans l'anonymat. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. M. Dermanin, c'est la septième fois qu'il vient à Mayotte. Et à chaque fois qu'il dit qu'il va revenir, il revient. C'est vrai. Et c'est la première fois que j'ai vu des pancartes à la place de la République marquées « Merci, monsieur le ministre ». Et ça, sincèrement, on voit que les Mahorais commencent à prendre de l'espoir. Parce qu'il faut reconnaître que ça fait longtemps qu'on vit dans l'angoisse. Ça fait longtemps qu'on vit dans la peur. Or, voilà un ministre qui vient et qui tient ses engagements. Certains disent qu'Ombouchou n'a pas été à la hauteur de ce qui a été annoncé. Moi, je dis qu'il faut à chaque fois regarder le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Ombouchou a permis, je dirais, à la planète entière de connaître Omer Mayotte. Nous avons eu une tribune avant, quand on allait à la métropole, on parlait de Mayotte. Les gens disaient « C'est où ? C'est au Balear, c'est en Espagne. » Mais aujourd'hui, nous avons eu une tribune internationale. Premièrement. Deuxièmement, nous avons eu aussi nos amis comoriens qui ont compris, enfin, et peut-être qu'ils l'ont accepté, enfin, que Mayotte est française. C'est quand même une étape très importante, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, il faudrait qu'on continue le combat pour que nos athlètes puissent aller, je dirais, dans les Jeux des îles, un peu partout, avec le drapeau français. Moi, je pense que nous sommes dans une très, très bonne dynamique. Il faut absolument qu'on laisse de côté, je dirais, nos difficultés, je dirais, nos appréciations politiques, mais que nous regardons l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que le ministre est en train de faire pour Mayotte. Alors, justement, il l'a dit, 47 chefs de bande impliqués dans des affaires déjà judiciarisées ont été interpellés. Il en cherchait avec, évidemment, les forces de l'ordre 57. 47 ont été interpellés. C'est quand même un beau résultat. On le voit dans les réseaux qui sont progressivement démantelés par les forces de l'ordre également, notamment ceux en lien avec l'immigration clandestine. Les têtes de réseaux sont toujours à Anjouan ou aux Comores. On ne démantèle finalement que la partie maorèse. Donc, tout se reconstitue très vite. Est-il possible d'imaginer avoir une coopération judiciaire efficace avec Anjouan, à la fois pour interpeller les chefs de réseau qui sont identifiés là-bas, mais également pour empêcher les Kwasa de partir ? Écoutez, de toute façon, c'est nécessaire. Je pense que le fait que le gouvernement comorien a accepté, après avoir, je dirais, tangué plusieurs fois, on reprend nos ressortissants ou pas, mais le fait qu'ils ont accepté de prendre nos ressortissants, on est dans la bonne voie pour qu'il y ait une coopération judiciaire. Effectivement, parce que sans coopération judiciaire, bien évidemment, les gens, dès qu'ils vont commettre des crimes ici, iront se réfugier de l'autre côté là-bas. Mais le ministre, l'autre fois l'a dit, il a de très bonnes relations avec le ministre de l'Intérieur de l'autre côté là-bas. Je pense que cette coopération doit se faire. De toute façon, c'est une nécessité pour couper les têtes de tous ces gens qui viennent ici et s'aiment le trouble et qu'ils aillent se réfugier là-bas. Je pense que ça se fera et c'est nécessaire. Il faut aller beaucoup plus loin, je pense, dans la coopération pour que les gens, au lieu de venir ici en pensant que c'est l'Eldorado, Mayotte, c'est difficile, il faut qu'ils le reconnaissent. Il faut demander aux conquistadeurs espagnols qui ont cherché ce pays de l'opulence, ils ne l'ont jamais trouvé. Donc, ce n'est pas l'Eldorado. À Mayotte, il y a des règles. Il faut que les gens, quand ils viennent ici, les respectent. Et donc, une coopération judiciaire, effectivement, est nécessaire. Sinon, bien sûr, ce sera ce que je disais, le verre à moitié vide. Alors, vous êtes candidat aux élections sénatoriales, tout le monde le sait. Le ministre a dit que la sécurité était finalement un moyen et que l'objectif était le développement économique. Comment vous envisagez, et notamment si vous êtes élu sénateur, comment vous envisagez ce développement économique avec les difficultés qu'on a, la convergence sociale, l'absence de zone franche ? Jean-François Carinco a redit non. Avec également le problème de l'eau, le problème d'insécurité, comment c'est compatible ? Écoutez, de toute façon, ce qui va se passer dans les mois à venir sont, je dirais, très importants. On a le problème de l'eau. On ne peut pas avoir de développement économique sans eau. Ce n'est pas possible. Parce que nous avons, je dirais, un conflit d'usage de l'eau. Quelle eau allons-nous produire en priorité ? Est-ce que c'est pour l'eau potable ? Est-ce que c'est de l'eau pour l'industrie ? Est-ce que c'est de l'eau pour l'hôtellerie ? Parce que si on va faire du tourisme, je n'imagine pas que des touristes vont venir à Mayotte. Sans douche. Sans se doucher, sans qu'ils aient leurs serviettes lavées. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir faire des choix. Quelle eau pour l'école ? Effectivement, la problématique de l'eau, c'est la base de tout développement. Effectivement, si on n'a pas d'eau, ce n'est même pas la peine d'y penser. Parce que si on veut produire ici, et comme on voit, il y a des coopérations avec les pays de la région, en disant qu'il faut produire, ce n'est pas possible si on n'a pas d'eau. Donc, pour moi, l'essentiel, je dirais, de développement de Mayotte passera par l'eau. Sans eau, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Sans eau, les écoles ne seront peut-être pas ouvertes à la rentrée prochaine. Les hôtelleries vont fermer. Donc, c'est une crise qu'on ne pourra pas tenir. J'ai vu que le ministre, le gouvernement a compris peut-être la situation très compliquée. Et il vient de nommer un préfet chargé de l'eau à Mayotte. Et c'est un préfet jeune retraité. Tout à fait. Donc, il a de l'expérience a priori. Tout à fait, il a de l'expérience. Moi, je l'ai vu dernièrement. Il allait préparer ses valises pour venir s'installer ici, pour s'occuper essentiellement de la problématique de l'eau. De la crise qu'on va avoir. De la crise de septembre, où on n'aura plus d'eau. Tout à fait. Mais il va y avoir des petites unités qui vont être envoyées à Mayotte pour permettre à la population d'avoir au moins de l'eau potable. Au robinet ? Au robinet, tout à fait. Sur cette zone franche que les chefs d'entreprise réclament, ils disent qu'effectivement, la convergence sociale, les accords de branches qui sont en cours de préparation en ce moment, vont alourdir le coût du travail sans améliorer la productivité. Forcément, donc forcément, la compétitivité des entreprises sera moindrie. Et pour passer cette étape, ils réclament une zone franche. Le ministre a dit non, pourtant il l'a accordé à la Réunion, le ministre Carinco. Quel sera, vous, votre, si vous êtes élu, évidemment, quel sera, vous, votre point de vue sur la question et votre action ? L'agence franche, c'est une demande qui date depuis des années et des années pour Mayotte. Je ne peux pas comprendre que le ministre donne ça à la Réunion et qu'elle ne le fasse pas à Mayotte. À Mayotte, nous cumulons, je dirais, des handicaps structurels et parfois de conjecturels. Et donc, il n'est pas normal qu'on soit encore la dépendance de la Réunion. Il faut que Mayotte, qui est à côté du canal de Mozambique, et que les échanges se font vers le canal de Mozambique, je ne peux pas comprendre que cette zone franche soit, je dirais, refusée pour Mayotte. Bien évidemment, si demain, j'étais élu de la nation, ce serait l'un des grands combats qu'il faut mener ici à Mayotte parce que sans le développement économique, avec la jeunesse que nous avons, avec bien sûr le taux de chômage que nous avons, il va falloir que nous ayons des outils permettant à ce que les jeunes que nous formons, qui sont si nombreux, puissent rapidement avoir des emplois. Et qu'on ne peut pas créer de l'emploi pour une entreprise si on ne crée pas de la plus-value. Mais il faut créer de la richesse, et c'est cette richesse qui va permettre d'être distribuée pour que les gens puissent, je dirais, trouver de l'emploi. Donc, il est nécessaire que nous ayons notre zone franche, ici à Mayotte. Alors, vous êtes président d'Interco, vous êtes maire également. Donc, les difficultés quotidiennes avec les dotations des communes, notamment, vous les vivez. La Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, a dit que vous ne dépensiez pas assez pour les écoles, alors que vous avez multiplié de manière significative le budget qui était alloué. C'est un problème qu'on retrouve, pas qu'à Zaoudi, dans toutes les communes. Quelle sera, en tant que sénateur, si vous êtes élu, évidemment, quelle sera l'action que vous mènerez par rapport à ça ? Déjà, quand je regarde, et je reste d'abord au monde de l'entreprise, quand on prend le CFE, c'est-à-dire la contribution financière des entreprises. Qu'on paye une fois par an. Une fois par an. Mais c'est démentiel. Oui. Les taux sont tellement importants et que souvent, les entreprises ont des difficultés à payer. Deuxième chose, concernant justement les problèmes des entreprises pour créer de l'emploi, vous savez, le mètre carré, comment on appelle ça, quand une entreprise vient, veut louer, je dirais, un local commercial, à Mayotte, par rapport à Paris, à Mayotte, c'est 30 % plus cher qu'à Paris. Et ce n'est pas normal. Donc, beaucoup d'entreprises, qu'est-ce qu'ils font ? Ils préfèrent rester ailleurs, créer une petite antenne ici et venir faire des petits coups ici et là et repartir. Donc, il va falloir peut-être là aussi voir le coût, je dirais, du foncier, le coût de location au mètre carré pour les zones industrielles pour permettre aux entreprises de venir s'installer ici. Concernant justement les dotations. Concernant les dotations, concernant les communes, nous ne touchons pas la totalité de nos dotations. Et avec des impôts assez élevés, quand on a besoin d'argent dans les collectivités, qu'est-ce qu'on fait ? On a fait augmenter les taux de la fiscalité. D'autant plus que sur les taux, on n'est pas allé jusqu'au bout de la décentralisation. Parce qu'il n'y a qu'à Mayotte où les taux sont fixés par l'État. C'est-à-dire que l'État va vous fixer des fourchettes, ça, 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 et vous allez choisir à l'intérieur de ces fourchettes. Ce qui n'est pas normal. Nous sommes départements et dans tout département, ce sont les collectivités qui décident d'elles-mêmes le taux qu'ils vont appliquer dans leur collectivité. Donc, la libre administration des collectivités ici à Mayotte n'est pas à respecter totalement. Et ce sera un de vos combats ? Ce sera un de mes combats, bien sûr. Les dotations des collectivités, partout où je passe, c'est ce que je dis. Si les collectivités n'ont pas leur autonomie financière, ils ne pourront rien faire. C'est-à-dire qu'on est dépendant des dotations de l'État, mais ces dotations, les subventions plutôt de l'État, mais ces subventions, arrivées à un moment donné, vont disparaître. Et que ce seront les collectivités qui seront obligées de trouver leurs propres moyens financiers pour pouvoir investir l'emprunt. Mais comme les collectivités ont des difficultés, le cadastre n'est pas terminé, on n'arrive pas à lever l'impôt correctement. Il y a pas mal d'handicaps qui sont là, donc il faut mettre d'abord, je dirais, les bases du cadastre, le foncier, les permis de construire. Tout ça n'est pas encore fait. Mais ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on en parle, mais si, avec mon expérience de 22 ans de mandat, si j'en parle à Paris, je serais beaucoup plus crédible, comme je l'ai toujours dit, par rapport aux autres. Parce que je viens de ces collectivités et je sais de quoi je dis et je sais ce que j'ai vécu et les difficultés que les collectivités à Mayotte ont. Et donc, je pense que être sénateur aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est pour trouver des solutions pour les collectivités sur le rôle du sénateur. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce temps de parole, puis à très vite alors. Bien sûr, je reviendrai. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada